Un nom anglais pour une chaîne française ? Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique ! Mais alors, c'est quoi un Whip ? On se calme maintenant, on est une chaîne sérieuse ! Et maintenant on reprend ! C'est la traduction en anglais du mot fouet. Le Whip en politique, c'est le parlementaire chargé de la coordination des élus de son parti au Parlement. Il faut garder en tête que chaque parti a tout intérêt à rester cohérent et à avoir des troupes qui vont toutes dans le même sens. Un peu comme une petite armée. C'est ce qui permet d'avoir la meilleure force de frappe. Et c'est le rôle du Whip d'assurer l'efficacité de cette armée. Pour cela, il s'assure de l'assiduité des députés ou des sénateurs de son bord et du respect des consignes de vote. Il doit en quelque sorte dresser, fouetter les autres membres de son parti pour qu'ils puissent tous avancer en bloc. Cette tradition purement anglo-saxonne est arrivée au Parlement français il y a quelques années, mais avec deux différences notables. Ici, il ne s'agit pas de coordinateur de parti, mais de groupe parlementaire. Et le Whip français agit au niveau des commissions. Et ça, je vous le détaille dans un instant. Le Whip américain, c'est un peu l'équivalent de notre président de groupe 1. Et bien évidemment, nous vous expliquerons le fonctionnement des groupes parlementaires dans une prochaine vidéo. En France, la fonction de Whip, le nom de Whip, n'a vraiment été formalisé à l'Assemblée nationale que sous la 15e législature, celle qui a commencé en juin 2017. Les Whip à la française, ils sont désignés par leur groupe parlementaire pour jouer les coordinateurs au niveau des commissions. En France, le Whip ne prend pas les décisions pour le vote. Il est associé à la stratégie de son groupe, mais son rôle est opérationnel à l'échelle de sa commission. À savoir, il y a des petites distinctions entre les deux chambres du Parlement français. Attention, on va dans le détail. À l'Assemblée nationale, chaque groupe politique désigne un Whip dans chaque commission. Et ces Whip assurent l'organisation des débats avec les commissaires de leur groupe politique. Mais au Sénat, c'est un peu plus compliqué que ça. La majorité ne désigne des Whip que pour les commissions dont elle n'a pas la présidence. Et partout ailleurs, c'est le président de commission qui assure le rôle de coordinateur. Les présidents de commission, il faut le savoir, ils ont un pouvoir au Sénat qu'ils n'ont pas à l'Assemblée nationale. Les groupes d'opposition, quant à eux, désignent des Whip dans chaque commission, comme à l'Assemblée. Et à noter, le terme de Whip reste très peu employé au Sénat français. Vous devez connaître un Whip, Frank Underwood, de la série House of Cards. Dans cette fiction, le coordinateur de la majorité démocrate au Sénat est un personnage intrigant, cynique, violent, qui n'hésite pas à faire du chantage et à brutaliser les élus pour qu'ils votent dans son sens, pour son intérêt personnel. Mais rassurez-vous, dans la réalité, les Whip se comportent de façon bien plus professionnelle. En bref, s'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est que le Whip, c'est celui qui impose la discipline. Ceci étant dit, les débats continuent dans la partie commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir notre chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt sur Whip.